Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Thalia Pignol et sa mère Dominique Zorobabel. C'est parti ! Dominique, si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Ma petite rose blanche. Non ? J'aurais dit rose rouge. Enfin non, c'est bon, c'est bon. Non, la pureté. Thalia, qui a choisi ton prénom de naissance ? C'était ma maman. Oui, c'est toi ? Oui, c'est maman. Oui, c'est maman. Dominique, comment s'appelait le premier doudou d'Italia ? Alors là, bonne question. Comment il s'appelait encore ? C'est Oum, mon dauphin rose. Oui. Oum. Moi, je vais peut-être... D'accord. Oum, c'est son... C'est ça ? C'est mon doudou. Oui, son doudou. Je l'ai toujours. Son dauphin. Voilà, un dauphin rose qu'elle a toujours. Ouais. Thalia, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Le bleu. On a la même couleur. Dominique, quel était son jouet préféré ? Barbie, me sens. Oui. Oui, c'est ça. Oui, Barbie. Voilà. J'ai commencé à coiffer bien, 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 bien avant. Thalia, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Des sushis. Ah, si j'étais un plat, sushis. Je ressemble à un. Oui. Bon. Dominique, quelle est la phobie de Thalia ? Aïe, aïe, aïe. Quelle est la phobie de Thalia ? Tu me connais par cœur, là. Des gros chiens ? Ouais. J'ai peur de... Enfin, ça dépend. Ça dépend ? S'ils sont méchants, oui. S'ils sont gentils. Si je vois qu'ils sont gentils, j'ai pas peur. Mais ma vraie, vraie, vraie phobie, c'est les ravets. J'aime pas ça. Ah oui, effectivement. Maman, elle a oublié. Non, mais c'est pas grave. Tu es comme moi. Je sais pas. Ah bah ouais. Thalia, quel est le plus gros défaut de ta maman ? Le maquillage. C'est un défaut ? Oui, pour moi, c'est ton défaut. Non. Genre, oui, tu te maquilles bien, mais le défaut, c'est... Tu peux pas rester sans maquillage. Ah, d'accord. Voilà. Non, ça dépend. Mais t'es belle sans maquillage, mamouille. Oui, je sais, mon cœur, mais bon. Dominique, quel est son surnom ? Princesse Thalia. Je lui dis ma princesse. Ça dépend, elle en a plusieurs, mais maman, c'est princesse. Oui, ma princesse. Thalia, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Plein de clips et des concerts. À voir. C'est quoi ça, à voir ? Tu seras avec ta maman sur scène. Oui, ma chérie, je sais que c'est un rêve. Oui. Que tu voudrais encore réaliser. Dominique, quelle chanson aimiez-vous lui chanter ? J'en ai pas vraiment. On en a pas vraiment. Non, pas vraiment. Une chanson que j'aimais lui chanter, non, pas vraiment. Thalia, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? Les câlins, les bisous, la gentillesse. La plus grande qualité. Ouais, mais il y en a plusieurs. Je peux pas dire qu'une seule. Bon, cherche une seule. C'est l'amour, l'amour. Voilà. Ouais, elle m'apporte beaucoup d'amour. Dominique, quelle était son histoire préférée ? Kirikou. Ah bon ? Oui, oui. Tu aimais, tu aimais. Ah ouais, c'est vrai. Après, c'était... Réponse. Oui, mais... Ouais, mais avant, c'était Kirikou. C'était Kirikou avant, quand même. Je me rappelle même plus de ça. Talia, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman ? Ah oui ! Plein de fois ! Je t'aime, maman. Ben voilà, encore une fois, je l'ai dit avec amour. Avec un petit amour. Elle me le dit tout le temps. Elle aussi. Dominique, si Talia était un animal, lequel serait-il ? Jougui, je te donne la réponse. Un hamster. C'est ce que je voulais dire, mais je me suis dit, tu vois, ça me provène pas à un hamster. Non, mais j'ai dit petit amour. Oui, si tu étais... Ouais, oui, un petit hamster, effectivement. Talia, ta maman est plutôt princesse Vaiana, Ariel ou réponse ? Je vais dire Vaiana, parce que Vaiana, elle chante assez... Mes réponses aussi ? Ouais, mais elle chante beaucoup de fois, Vaiana. Et du coup, en plus, tu lui ressemblais un petit peu. Un petit peu, d'accord. Quand tu étais jeune, tu avais les cheveux coulis aussi, comme elle. Ok, Vaiana. Dominique, vous souvenez-vous de sa plus grosse bêtise ? Oui, nous avions été chez des amis, au Trois-Ilet, et puis elle avait déversé un sac, voilà, un sachet de farine à terre. Elle en avait mis plein sur elle. Oui. Et jusqu'à présent, ils s'en souviennent. Voilà, c'était sa plus grosse. Même si maman me dit, tu ne vas pas vraiment t'en rappeler, mais en tout cas, c'était ça. Et chaque fois qu'ils me voient, il me rappelle cette bêtise, il me dit, elle était trop mignonne ta fille, elle a mis de la farine partout sur elle. Donc voilà, quoi. Trop mignonne. Talia, si ta maman était une actrice, laquelle serait-elle ? Je ne connais pas vraiment beaucoup d'actrices, mais comment elle s'appelle déjà ? Celle de Wonder Woman, j'ai oublié son prénom. Ah, je ne pense pas que tu vas t'en souvenir aussi. Mais voilà, c'est un peu celle de Wonder Woman. J'ai oublié son prénom, mais pas grave. Et pourquoi Wonder Woman ? Parce que t'es forte, tu ne baisses pas les bras. D'accord. J'accepte. Elle ne baisse pas les bras. Dominique, quelle est son idole ? Le groupe BTS, Yomdi. Et puis, c'est ça ? Yomki. Yomki. Si tu préfères Suga. Suga. Oui, d'accord. Elle a des photos dans sa chambre. Voilà, à ne pas enlever. Oui, il ne faut pas enlever. Talia, quel métier ta maman voulait-elle faire enfant ? Tu voulais devenir maquilleuse et chanteuse, je crois. Esthéticienne. Ah, plutôt esthéticienne. Moi, c'était au bout de ma langue. Voilà, c'est ça. Esthéticienne. Oui, esthéticienne. Voilà, c'était la dernière question. Ah bon ? Bravo. La dernière question. Ça a été vite, hein ? Oui. Pour une fête, ma mouille. Merci, ma chérie. Oui, c'est une belle idée. Merci, ma mouille. Générique